bonjour à tous et à toutes donc à nouveau une vidéo sur sur les oeys principalement voir un peu les tarifs de ce qui est proposé par rapport à l'arrivée de la zoé 50 je n'ai pas réussi à trouver les prix pour location longue durée à l'heure actuelle à l'heure de cette vidéo ça devrait plus tarder maintenant puisqu'on connaît les tarifs de la voiture elle-même avec ou sans batterie et le prix de la location de batterie alors bon il m'a été posé une question sur la zoé 40 qui est en train de finir sa carrière remplacée par la zoé 50 est ce que ça vaut le coup oui évidemment parce que les tarifs sont vraiment très bas quand c'est en fin de carrière les voitures sont toujours intéressantes et quand c'est la lancée d'un nouveau modèle bien sûr et les offres très intéressantes aussi c'est pas évident de faire un choix soit on reste sur l'ancien modèle avec l'ancienne batterie ou alors on passe au nouveau modèle avec une nouvelle batterie après c'est les finances voir ce qui est ce que ça va coûter tous les mois il s'est une location longue durée c'est sûr que par rapport à la concurrence ce sera moins cher parce que la batterie elle n'est pas vendue avec la voiture c'est au choix du client et si renault propose une offre avec intégration de la mensualité de la batterie à la question de batterie bien sûr c'est très intéressant c'est ce qui fait ce qui fait la force de cette voiture bien sûr alors vu qu'on commence à y avoir les premiers essais réels par les journalistes un bien entendu et il s'avère que c'est une voiture qui répond vraiment aux critères qui avait été dit par le constructeur au niveau de l'autonomie de la finition de la puissance des moteurs mais malheureusement pour l'instant pas le test sur l'autopilote niveau 2 encore attendre un peu pour ce qu'il en est de du régulateur de vitesse adaptatif alors je fais une parenthèse parce que là il commence à pleuvoir oui c'est tout noir et là normalement c'est une semaine mitigée c'est pas des grosses pluies comme on a connu ça va être des averses comme ça sans grands intérêts enfin bon c'est mieux que rien ça commence ça faisait longtemps que je n'avais pas fait fonctionner les essuie-glaces ça voilà maintenant c'est parti alors bien sûr sur la zoe 50 j'en reviendrai sur les essais sur la zoe 50 bon la nouvelle avec les mêmes finitions que l'ancienne on trouve des équipements qui avaient sur les finitions supérieures dans l'ancienne version et qui sont maintenant intégrés dans la lif le modèle de base je parle des phares à led qui n'existaient pas sur l'autre modèle les essuie-glaces automatique et des feux automatiques je crois les feux automatiques il me semble je pas sûr à vérifier le volant est toujours en plastique l'écran ça sera le même que celui-là en dimensions pratiquement pareil la forme pas du tout le tableau de bord planche de bord complètement digital là au moins sur toutes les versions toutes les finitions vous aurez un écran un vrai ordinateur configurable à volonté ça c'est un sacré plus ça s'aligne sur la concurrence ils feront les mêmes la même chose les autres de toute façon d'autres constructeurs c'est tout ce qui a plus donc carte main libre sur la mode à l'if aussi donc c'est à dire que si vous prenez la life de l'ancienne version avec 300 km et que vous prenez la life de la nouvelle version avec 390 km qu'est ce qui est le mieux avec toutes les options qui sont maintenant intégrés par toutes les améliorations intégrées au nouveau modèle à le mieux c'est la nouvelle version bien entendu à moins d'avoir des propositions commerciales à la concession que vous allez voir au départ ils auront un prix donné par renault qui après c'est chaque concession qui fait son qui a arrondi les angles comme on dit un ça a négocié avec eux avec le commercial sur place il peut y avoir d'excellentes affaires par exemple l'excès glace automatique moi je n'ai pas voyez un coup il pleut un couple plus ça c'est bien c'est pratique c'est pas un gadget les phares à l'aide sur la zone et c'est c'était indispensable je pense que là on a plus de questions à se poser des phares à l'aide étudié par le constructeur ça doit bien déclaré il n'y a pas de problème alors ce qui est bien sur la nouvelle version aussi c'est que le pare brise est devenu acoustique parce que bon c'est sûr que l'électrique elle est tellement silencieuse qu'on entend particulièrement les bruits extérieurs les autres véhicules et bruit ambiant et avec un renforcement de chaque côté les vitrages seront aussi insonorisés enfin sont insonorisés donc il paraîtrait que ce serait vraiment très efficace pas trop mieux ensuite la puissance des moteurs alors il n'y a plus que les moteurs renault les moteurs continentales ont disparu ça y est il n'y a plus que deux puissances de moteurs 110 chevaux et 135 chevaux et apparemment le 135 chevaux apporte réellement de la puissance surtout pour les reprises sur route apparemment ça sera vraiment une petite bombe c'est sûr dur à 88 chevaux ça s'amuse pas le terrain alors 135 j'imagine on imagine bien on se doute bien aussi que il ya d'autres éléments qui ont été améliorés de l'ancienne génération à la nouvelle ça tombe c'est parti du genre ça bouge pas sur la route la zoé pas de problème il faut vraiment un vent de travers très très fort ah oui moi le vent vient de face vers l'ouest si c'est ça fait un grand centre tout est sans cercler de magasin c'est ouvert dimanche c'est fermé la nuit pour l'instant il n'y a que deux bornes c'est fermé la nuit il n'y a de grilles normalement oui alors voilà et de borne donc celle ci à droite fonctionne très bien l'autre allumé en vert le met la voiture en défaut ceci voilà donc les contreforts de montgueu les pierres de la cathédrale de trois viennent du trou que vous voyez là du moyen-âge un gros morceau de colline qui a été enlevé c'est ce qui a servi à bâtir la cathédrale à l'époque vous vous rendez compte les tonnes de pierre qui devaient arriver jusqu'au centre de la ville à l'époque c'était pas comme ça bien sûr c'était des chemins des forêts partout mais ici il n'y avait pas de champ il n'y avait que des forêts il n'y a pas de photos de l'époque mais c'est des récits bien sûr donc ici il ya souvent des courses de côte je vois toujours en mode économique et il y aura toujours le mode économique sur la nouvelle zoé ça existera toujours avec un le fameux mode b inclus sur le petit la petite commande marche avant marche arrière commande électronique vous aurez vous avez une position b qui permet de régénérer beaucoup plus fortement la batterie et d'arriver c'est quasiment à l'arrêt mais pas complètement à l'arrêt voilà le tout on voit bien 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 à peu près à 200 mètres de hauteur la température a bien baissé 14 degrés l'autonomie ne baissera pas beaucoup à 14 degrés ça baisse un peu mais pas énormément bon 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 classique, avec une prise green-up, en espérant charger à 14 ampères. Non, ça chargera à 9 ampères. Parce qu'il y a un fil pilote qui passe à côté du câble, dans le câble lui-même. S'il n'y a pas ce fil pilote, ça ne déclenche pas la charge plus élevée. Du coup, ça coûte un certain prix. Si vous voulez quelque chose de plus performant, vous pouvez prendre une borne, une petite borne électrique, qui va délivrer du 7 kW, par exemple. Là, ça coûtera environ, avec l'installation, il faut compter 1 000 €. Sur la Kuchenneider, d'autres marques, ça dépend l'esthétique. Après, c'est de la grosse intensité, bien sûr. Le câble électrique va être assez gros quand même. C'est une énergie qu'on a de chez nous, de la maison, toujours. Ça change en rien à ce niveau-là. Ça ne coûtera pas plus cher sur la facture électrique, que on soit en prise classique ou en prise accélérée. C'est le même prix. Simplement, il faut penser à l'abonnement. Pensez à la catégorie supérieure, parce que sinon, ça va déjoncter. Vous voyez, parce que si vous délivrez du 7 kW et puis en même temps, vous mettez la machine à laver, que ce n'est pas du tout adapté à la puissance au niveau de votre éclinage et compteur, ça va faire clic. C'est tout. Le surcoût n'est pas élevé par rapport... Par exemple, moi, c'est du 6 kW. Si je voulais passer à 9 kW, ça ferait un surcoût d'une trentaine d'euros à l'année, ce qui est peu. Bon, les éoliennes qui s'implantent de plus en plus. Autour de chez moi, j'étais étonné qu'il n'y ait pas d'éoliennes. Il n'y en a pas à d'implanter. Tant mieux. Ça augmente la production électrique en France, que c'est revendu dans les autres pays et ça rapporte de l'argent. Il n'y a pas de pétrole. Les pays qui ont du pétrole s'enrichissent avec ça et nous appauvrissent. Quand il y a une production électrique, le pays s'enrichit un peu grâce à l'électrique. Mais au moins, il ne perd pas d'argent. Voilà, c'est couvert de panneaux solaires. Là aussi, c'est en train d'être installé. ou s'est installé. C'est bien ? Désolé. Ah, les troupeaux de Corneille. On arrive sur l'usine de Chambres. Je vous en avais parlé sur la vidéo de retour de qui est remis sur scène. Et là, on va passer devant. Donc, c'est un gros complexe. Un peu de betterave ici, quand même. Pas trop. Des fois, c'est les petits pois. Des fois, des carottes. Des fois, des oignons. Ça change. Ou alors... Ah, c'est un gros morceau. C'est en pleine expansion, bien sûr. Le chanvre, ça, c'est quelque chose... C'est un composant qui est très demandé pour l'isolation et d'autres choses. Ah, c'est énorme. On ne se rend pas compte quand c'est en construction. On ne voit pas trop le volume. Et une fois que c'est fini, avec les parois et les murs, ça fait un sacré engin. Et ce n'est pas fini encore. Olé... Voilà, on était là-haut. Tout là-haut, on est indescendu. Ah, il va y avoir un essai de... pas un essai... éventuellement, sauf où je coupe. C'est parti. 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 C'est parti.